Yo aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite Bateau Royale comme d'habitude n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu ça fait vraiment super plaisir et pour toutes les personnes qui sont pas encore mis n'hésitez surtout pas à mettre mon code créateur fintex bleu dans la boutique Fortnite c'est super important et bien sûr bonne vidéo Mais juste avant de commencer la vidéo si t'aimerais gagner un cadeau dans la boutique Fortnite et bien pour cela c'est vraiment hyper simple première chose tu t'abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification une fois que tu as fait ça tu lâches un petit pouce bleu et bien sûr il va falloir me dire ton pseudo IPGames arrête pas ce commentaire c'était fintex je te souhaite une bonne chance allez bonne vidéo Ok bien salut tout le monde c'est Fintex j'espère que vous allez bien bien écoutez pour ma part je vraiment suis hyper bien comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Bateau Royale simplement pour une toute nouvelle vidéo de glitch mais comme d'habitude juste avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle n'hésitez surtout pas à vous abonner à la sur YouTube avec la petite cloche de notification cela me fait vraiment super plaisir et comme d'habitude je vous invite à vous rendre dans la boutique Fortnite et de mettre mon code créateur Fintex dans la boutique Fortnite ça fait vraiment super plaisir grâce à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo aujourd'hui on va tout simplement tester un tout nouveau glitch sur Fortnite Battle Royale comme qu'on pouvait obtenir plus de 13500 V-Bucks pour l'achat de 80€ gratuitement sur Fortnite Battle Royale du coup tout simplement j'ai vu au lit sur TikTok dans mon toileur les deux fonctionnent simplement première étape ce que vous allez faire vous allez vendre dans vos paramètres là vous avez cliqué sur la petite tête qu'est depuis nous vous allez vous mettre sur mon là vous allez appliquer vous allez faire retour vous allez faire le bouton V-Bucks vous allez cliquer sur la case 13500 vous allez faire acheter normalement il y aura l'écran 2 pour payer là vous allez faire retour le bouton retour c'est hyper important là vous allez écrire ici un debug pour chasse voilà en fait là c'est ce que vous devez écrire là vous devez bien écrire des bugs pour chasse comme quand votre achat que vous avez acheté a été débugé là vous allez envoyer vous de vous devez avoir ce message que vous devez aller dans un canal pour moi même si vous allez cliquer ici là vous allez voir votre message qui va pas de ce que vous allez faire vous allez recliquer sur la case 13500 V-Bucks là vous allez cliquer sur 13500 vous allez faire la case acheter là il y aura encore un écran noir vous avez juste à revenir vous allez faire la case jouer là vous allez partir dans vos paramètres quai d'opinion vous allez vous mettre sur lui c'est hyper important vous allez faire la case de retour là vous allez faire la cause à choisir le mode de jeu c'est hyper important là une fois venu vous avez juste à cliquer sur le mode de sauver le monde vous allez attendre le chargement pour les gens qui n'ont pas sauvé le monde vous avez juste à cliquer sur le mode créatif ce que vous allez faire après vous allez venir dans votre casier là vous allez sélectionner aucun skin c'est hyper important ouais vous allez sélectionner le skin là vous allez faire sauvegarder et quitter vous allez revenir dans la boutique là vous allez voir le pack samouraï de classe qui sera là si vous n'avez pas encore acheté là vous allez cliquer sur la case 13500 V-Bucks vous allez revenir là vous allez juste à faire le bouton retour après après ça ce que vous allez faire vous allez retourner dans votre casier après normalement vous devez bien avoir un skin à l'émoratoire c'est hyper important ce que vous allez faire après vous allez faire ici dans vos paramètres vous allez vous mettre sur nom là vous allez faire réinstaller l'onglet simplement après vous devez bien avoir le bouton oui c'est hyper important vous allez revenir vous allez faire sauvegarder là vous avez juste à faire choisir le mode de jeu là vous allez attendre le chargement là vous allez revenir sur le mode battle royale vous allez attendre le chargement du mode battle royale après normalement sur le mode battle royale vous devez avoir ce skin là le skin à l'émoratoire que vous avez choisi juste avant vous allez revenir dans la boutique d'objets vous allez faire la case c'est un créateur là vous allez mettre mon cas créateur fintex be vous allez accepter là vous allez revenir dans votre casier là vous allez voir que vous avez un autre skin ça veut dire que vous venez juste de bugger fortnite du coup ce que vous allez faire après vous allez cliquer sur la case 13700 v-box la skin compte à faire c'est juste de bugger l'achat des v-box là vous pouvez bien voir que j'ai un autre skin et là que là j'ai un autre skin vous avez juste à faire une emote du coup là vous pouvez bien voir que j'ai bien le skin là vous allez refaire encore des bugs vous allez vous allez envoyer votre message vous allez attendre le chargement que votre message apparaît vous allez cliquer sur paramètres votre message de debug doit bien apparaître vous avez juste à faire choisir le mode de jeu vous allez attendre le chargement là vous allez cliquer sur le mode battle royale vous allez attendre le chargement du mode battle royale c'est hyper important une fois fini sur le mode battle royale vous devez bien avoir votre skin que vous avez ici dans votre casier vous allez cliquer sur le v-box là vous allez à l'achat de 13700 v-box du coup je suis le tuto à la lettre là vous allez faire choisir le mode de jeu c'est hyper important vous allez cliquer sur le mode battle royale et là vous allez juste attendre le chargement et tout simplement vous attendrez un deux jours avant que Epic Games voie votre message et que vous mettez tous vos v-box du coup voilà après là ce que vous devez faire vous devez partir là là vous allez faire signalement et retour vous allez faire signaler un bug vous allez descendre tout en bas boutique casier les v-box que j'ai acheté n'apparaisse pas vous allez cliquer dessus là vous allez faire continuer et vous avez accepté votre message simplement maintenant vous devez attendre un deux jours avant que Epic Games voie votre message là vous allez faire farmer vous devez attendre un deux jours alors que Epic Games voie votre message du coup je suis tout le tuto à la lettre du coup venez me follow sur mon compte Instagram pour que je monte dessus le tuto c'est le glitch de v-box il a fonctionné ou pas du coup là on a 250 v-box c'était fin texte en tout cas vraiment j'espère que c'est une vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale on a testé un tout nouveau glitch vous aura plu allez ciao tout le monde et tout le monde après nous tout le monde , et tout le monde il